...naison spéciale, inifugée et antistatique. Les démineurs de la Marine Nationale sont de le sable, depuis que la marée descend. Le bruit correspond à des échos détectés par l'appareil. Toute la zone ici, sur 50 mètres, est saturée d'échos. Donc ça signifie qu'il y a forte probabilité de présence de munitions enfouies sous le sable. D'ailleurs, quelques mètres plus loin, une cartouche de l'armée allemande, carrément posée par la mer, a même le sable. La mission des démineurs consiste à expertiser la zone. Avec ce chariot relié à un GPS, ils vont cartographier la plage, au centimètre près, localiser les munitions. Pour travailler, on effectue des passages sur toute la surface de la plage. Le chariot est équipé de 4 sondes ferromagnétiques qui vont détecter jusqu'à 6 mètres de profondeur tout ce qui se trouve dans la plage, tous les éléments métalliques en acier dans le sol. En raison du danger, la pointe du Cap-Ferré est fermée au public depuis début octobre et elle est gardée par la police municipale. Ces munitions peuvent avoir des réactions, on marche dessus, elles sont sous le sable, on ne les voit pas, sans aller les tripoter, mais même marcher dessus, il y a un très gros risque. Malheureusement, dans d'autres régions de France, ces derniers temps, il y a eu mort d'hommes et donc il faut prendre ça très au sérieux puisqu'on ne le voit pas sous la plage. La plage restera interdite d'accès ce week-end et toute la semaine prochaine car les démineurs vont revenir détruire les munitions qui auront été identifiées.